Oui, je suis témoin oculaire, parce qu'au moment où les manifestants s'affrontaient avec les forces de l'ordre, nous, on était d'abord à l'intérieur. À un moment donné, il y a eu du calme. Quand ils ont commencé à crier, nous nous sommes sortis pour voir ce qui se passe, réellement. On était là devant la porte. Et subitement, nous avons vu qu'une des gendarmes est descendue et une dame. Bon, à ce moment-là, on ne pouvait pas préciser si c'est une dame ou un homme. Est-ce que vous voyez ? Mais après qu'on nous a expliqué qu'ils l'ont vu, ils l'ont vu exactement enlever le casque. Ils ont vu ses stress. C'est en ce moment qu'ils ont identifié que c'est une dame. Vous voyez ? Quand il a côtoyé le mur de la famille Dramé, il est entré entre le kiosque. Et l'atelier de tailleur, il a demandé même au tailleur qui était là-bas d'entrer à l'intérieur. C'est en ce moment qu'il a tiré à travers ici. Et le gosse est tombé là. Nous, on était là-bas. Maintenant, quand mon jeune frère a couru et les autres qui étaient là à côté, plus les manifestants, ils continuaient déjà à tirer pour ceux qui s'étaient venus chercher le corps. J'allais dire. Oui, ils sont passés par là pour l'amener à l'hôpital régional. Quelques temps après, un des gosses qui avait transporté le corps, quand on l'a interpellé ici pour lui demander si réellement le gosse est mort, il a commencé déjà à verser de l'arme, il a pleuré. C'est en ce moment qu'on a compris que le gosse est décédé. Et un des apprentis qui était sur place a reçu également une balle ? Exactement, il a reçu une balle et présentement, il est à l'hôpital régional. Il est à l'hôpital régional. Il était là, il a reçu aussi une balle.